Quartier de Metz-Borni. Des riverains nous ont appelés pour dénoncer l'invasion des rats dont ils sont victimes. Et il ne nous faut pas bien longtemps pour filmer les premiers spécimens. Au bas de ces immeubles, les rongeurs pullulent et selon les habitants, le fléau dure depuis des années. Vous remarquerez, c'est une vraie souricière. Il y a des trous de partout, on voit des rats énormes. Quelquefois, il y en a une quinzaine qui sortent en même temps, jour et nuit. Ils viennent jusqu'à devant, ce n'est pas hygiénique. C'est invivable, c'est dégueulasse. Certes, le cancer, j'ai fait le maximum, mais ça ne suffit pas, il n'y a aucune surveillance. Les gens jettent les sacs poubelles par les fenêtres. C'est le meilleur restaurant pour les rats, les sacs poubelles ouverts. Le restaurant, le voici. Des locaux à poubelle en accès direct pour les rongeurs, les ordures à ciel ouvert. Et malgré les piéges à rats déposés par l'office HLM, rien n'y fait. Ça fait plus de dix ans que je suis là et surtout, ces deux dernières années, ça s'est empiré. C'est de pire en pire et à chaque fois qu'on demande quelque chose, il faut attendre. Du côté du bailleur social, on est bien conscient du problème. Un seul couple de rats peut engendrer jusqu'à 5000 petits en une seule année. Alors difficile de lutter contre une telle calamité. On a deux opérations de dératisation par an, plus les opérations ponctuelles. On réalise également des travaux de maçonnerie au pourtour de nos bâtiments pour éviter que les rats ne s'infiltrent dans nos bâtiments. On fait des traitements dans nos locaux poubelles. 50 000 euros sont dépensés chaque année pour dératiser le quartier de Borny. L'Office HLM en appelle aussi au civisme et à la responsabilité de chacun pour lutter contre ce fléau.